Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Freedom News Network. Heureux de vous accueillir. Mon nom est Jean Granger. On est le 27 avril 2020, 20h21 à Rue du Québec. J'espère que vous allez bien. Toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Nonobstant la crise actuelle, il y a plus que ça. C'est fascinant. D'abord, tous les changements qui sont en train de s'opérer. L'intensification des changements climatiques et de la crise climatique et environnementale. On est dans une spirale presque infinie. Plein d'autres choses se passent aussi dans l'univers. Des disparitions d'étoiles, des disparitions de planètes. Toutes sortes de phénomènes qui laissent les astronomes, les scientifiques, bouche bée. Sans compter l'espèce d'appel de cette crise actuelle. L'appel auquel beaucoup d'entre vous et moi le premier ont répondu en saisissant ça au vol. Et en se transformant et en réalisant qu'il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui marche. Et qu'on a besoin vraiment d'un changement majeur de tout ce qui se vit sur Terre. Que tout est à l'envers. Et dans l'espace, il y a des découvertes extraordinaires aussi qui se font. Sur Terre aussi, on a de plus en plus de découvertes d'anciennes civilisations. Notre histoire est remise en question. L'histoire qui est dans les livres officiels. Ça remonte à beaucoup plus longtemps, la civilisation. Même que l'apparition de l'humain semble être reliée à une fusion qui aurait été non naturelle. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on est en train de découvrir. La nouvelle science, les nouvelles technologies nous permettent ça. Les nouveaux esprits aussi. Et quelque chose sur lequel je suis tombé et qui est vraiment, vraiment fascinant, c'est la planète Nen, Cérès. Qui a révélé deux espèces de mystères incroyables. Puis on va aller voir ça ensemble. On a trouvé des réflexions étranges. Repérées sur la planète Nen, Cérès. Il y a plein, plein d'articles, j'en prends un au hasard. Le vaisseau spatial Down de la NASA est en route vers Cérès, le plus grand objet de la ceinture d'astéorite de notre système solaire. Et il a repéré deux étranges taches brillantes sur sa surface, encombrées de cratères. On peut le voir ici. Mais je vous laisserai le lien de la vidéo de History, qui fait justement référence à ça et qui en profite pour nous parler peut-être d'une guerre intergalactique qui a eu lieu il y a très longtemps. Et que nous, peut-être qu'on serait, et qu'on aurait été amenés ici, qu'on aurait échoués ici, ou qu'on aurait peut-être été les gagnants de cette guerre-là. Quand on regarde les récits anciens, il y a toujours question de guerre dans les cieux, entre dieux, entre anges, entre entités, pour l'espèce de contrôle de la Terre ou de contrôle de l'individu, de l'ensemble de la planète. Et tu as ça dans toutes, toutes, toutes les cultures, dans tous les écrits des nations. Il y a tous ces récits incroyables de batailles et de batailles dans l'univers ou dans cet espace infini. Et c'est relaté de différentes façons. Et c'est partout, 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 que ce soit chez les Grecs anciens, chez les Sumériens, chez les Égyptiens, partout, partout, on retrouve ces récits-là. Donc, prêt à entrer sur l'orbite de la planète naine de Cérès de 6 mars, qui pourrait bien le reclasser en tant que planète à part entière avec Pluton, le vaisseau spatial Down a capturé des images de points lumineux à environ 46 000 kilomètres à 29 000. Le plus brillant de la paire semble refléter au moins 40 % de la lumière qui tombe dessus. La tâche lumineuse de Cérès peut maintenant être vue comme ayant un compagnon de moins de luminosité, mais apparemment dans le même bassin. Cela peut indiquer une origine volcanique des tâches, mais nous devrons attendre une meilleure résolution avant de pouvoir faire de telles interprétations géologiques. Est-ce qu'on assiste là? Est-ce qu'il y a une présence? Et c'est ça que History, le document que je vais vous laisser dans la boîte de description, va vous décrire. Et non seulement, bon, il y a ces tâches lumineuses-là, est-ce que c'est une présence extraterrestre, artificielle qui est là? Et là, tu as plein, plein, comme je vous dis, c'est plein. Une tâche lumineuse sur Cérès. Les zones lumineuses de Cérès suggèrent une activité volcanique. Les points lumineux de la planète naine suggèrent un océan ancien. On ne sait pas ce que c'est. Les scientifiques ne savent pas ce que c'est. On extrapole. Cérès, la science sonde de la NASA pour étudier la luminosité de la planète réfléchissante. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui est là? Une sonde de la NASA repère des mystérieuses tâches brillantes sur la planète naine. Des lumières étranges sur la planète naine ont laissé les scientifiques perplexes. Et ça, c'est tous des magazines scientifiques. Ça nous amène à la deuxième découverte de... de down, de la sonde down. Et c'est tout d'abord la sonde down de la NASA qui a repéré des tâches brillantes, étrangement. Brillantes à la surface de Cérès, la planète naine qui se trouve dans la ceinture d'Esteuride entre Mars et Jupiter. Mais maintenant, des caméras sur le vaisseau spatial de la taille d'un tracteur remorque ont capturé une structure déroutante s'élevant à 3000 au-dessus de la surface du cratère de la planète. Et commandément, la chose ressemble énormément à une pyramide. La nouvelle image publiée dimanche par la NASA a été prise le 14 juin à une distance d'environ 2700 000, a indiqué l'agence et le montre que la NASA a décrit dans ses tons classiques et totalement non-flippés comme une montagne aux pentes abruptes dépassant d'une zone relativement lisse de la surface de la planète. Le vaisseau spatial devient le premier arbitré, blablabla. Donc, quelque chose qui ressemble vraiment, vraiment, et on avait les fameuses lumières avant, à ses réflexions. Et là, maintenant, cette structure qu'on voit ici et qui semble être, et qui ressemble étrangement à une pyramide. Donc, il y a tout ça qui est fascinant aussi. Et c'est ça que je vais vous partager. J'ai des centaines de documents à vous résumer et à vous partager que vous allez pouvoir apprécier. Donc, je vous ai résumé un peu ce qui se passe dans cette histoire-là de la planète naine Cérès, de ses combats, peut-être, qui ont encore lieu, hein, qui s'y ont, et pour lesquels on veut venir, peut-être, reprendre le contrôle de la Terre ou... Mais une chose est certaine, on n'est pas descendu du singe. Et ça, la science confirme ça à 100%. Donc, vraiment fascinant, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, vous allez vous amuser. C'est un petit document, ça dure 4-5 minutes, celui de The Story, et ça résume bien ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, ce que je viens de vous expliquer, ça résume bien le propos de cette petite vidéo-là, puis vous allez vraiment être fascinés. Les amateurs d'histoire ancienne, de récits anciens, et amateurs de vie extraterrestre, je peux vous dire une chose, on en a pour notre argent.